Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cela fait un moment que j'ai ce concept en vue et j'ai donc décidé, comme vous l'avez vu dans le titre, de lancer les Review Guests. Que sont les Review Guests ? Très très simple, les Guests c'est vous, aussi simple que ça. Vous êtes nombreux dans ma communauté, vous êtes nombreux à recevoir de nombreux objets que je n'ai pas forcément moi en Review ici sur la chaîne et que vous, vous possédez. Donc je vous donne l'opportunité de partager ma chaîne avec vous et de vous donner la possibilité, si vous le désirez, de faire vos Reviews et de les poster sur ma chaîne. Comment cela va se passer ? Cela va être hyper simple. Vous prenez la structure de mes vidéos, présentation, contenu, pause, visuel, conclusion. Aussi simple que ça. Vous montrez votre boîte, vous faites un petit pitch sur le personnage, comme je le fais habituellement. Ensuite, vous montrez le contenu de la boîte, assez simple également. Vous montrez après une pause si c'est une figurine ou la statue montée une fois qu'elle est montée. Le visuel ensuite pour montrer de plus près à quoi ressemble donc votre figurine ou votre statue. Et puis la conclusion, assez simplement, tout comme je le fais, avec le prix que vous avez payé, ce que vous en pensez, où la trouver, etc. Donc hyper simple. Ne vous inquiétez pas non plus au niveau des montages, ce genre de choses ou autre, je m'en occupe. Moi, ce que je vous demande simplement, vous filmez les vidéos dans les... Moi, ce que je vous demande simplement, c'est vous filmez les vidéos dans l'ordre que je vous ai dit, en suivant l'ordre de mes Reviews. Et puis moi, je m'occuperai de faire le montage, les transitions, tout ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas pour ça, je m'en occuperai. Forcément, et il faut l'expliquer également, tout le monde n'a pas le matériel que j'ai ici dans le petit studio pour enregistrer. Donc aujourd'hui, avec un téléphone portable de bonne facture, on va dire, on peut faire des vidéos très correctes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas équipé avec des milliers d'euros d'équipement. Pas de souci, une lampe classique de plafond, un téléphone et un bon éclairage. On arrive à faire quelque chose, généralement, de potable avec un téléphone. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. J'en fais appel également à la communauté, à votre bienveillance. Forcément, les personnes qui vont faire des Reviews n'auront pas la qualité que j'ai avec la caméra que j'ai ici. Et c'est totalement normal. Là, je pense que la communauté est assez intéressante pour ne pas non plus casser les personnes qui vont avoir envie de faire des vidéos. C'est quelque chose d'assez social et assez communautaire. Donc voilà, je fais appel à votre bienveillance pour faire des critiques, ma foi, constructives. Tout le monde ne s'exprime pas super facilement au niveau des explications. Donc voilà, je pense qu'il faut donner cette occasion à tout le monde. Tout le monde n'a pas de chaîne YouTube. Ça peut donner des envies aux personnes de lancer après leur chaîne YouTube. Je veux simplement être une vitrine d'exposition pour eux et pouvoir peut-être être un tremplin pour une future carrière, peut-être de YouTubeur qui sait, et faire quelque chose de magnifique également de leur côté. Voilà, c'est assez simple. Je suis disponible. Vous me contactez par le mail qui se trouve dans la description ou sur Facebook si vous voulez. Vous me dites ce que vous avez comme projet de figurine qui arrive ou de statut, peu importe. On voit ensemble si moi j'ai prévu de la faire ou de ne pas la faire. Dites-moi si vous recevez des statuts. Je suis ultra intéressé par tout ce qui est custom au niveau des statuts. Tout ce qui sort un petit peu des sentiers battus, ce genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et surtout en français. Donc voilà, ma chaîne YouTube est la vôtre. Je vous l'ai toujours dit. Vous avez désormais la possibilité de faire des vidéos sur ma chaîne et de les montrer à la communauté. C'est vous qui décidez. Je pense que la communauté ne demande qu'à voir de jolies choses. Donc n'hésitez pas. Venez me voir. On en parle. On en discute. On voit ce qu'il y a de lieu de faire et on fera quelque chose de super. Nous aurons très prochainement la première Review Guest. Elle est en cours de montage. Donc vous allez la voir dans les jours à venir ou peut-être même dans les heures à venir. Je m'occupe de tout cela. Les Review Guest, elles seront en diffusion à 21h quand les miennes seront en diffusion à 20h. Histoire de ne pas mélanger les deux. Donc à 20h, vous aurez mes Reviews. Et s'il y a une Review Guest, elle tombera à 21h. Forcément, pas tous les jours. Mais dès qu'il y aura une Review Guest, ce sera 21h pour la Review. La Review Guest sera également floquée d'un logo. Un logo qui ressemble à celui-ci. Et je remercie au passage mon ami Cyril de m'avoir concocté ce petit logo. Franchement, un grand merci Cyril à toi. Donc voilà. Donc lorsque vous verrez une Review Guest, il y aura ce logo. Et également, et ce sera également noté dans le titre, Guest Review, avec le nom de la personne et ce qu'elle propose. Voilà les amis, je pense que c'est une très très bonne idée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada